Terrible malédiction du genre Grimaldi, pour laquelle ils ont maudit la famille royale de Monaco. Depuis plus d'un an, la presse évoque des rumeurs sur la crise de la vie familiale du prince Albert II de Monaco et de son épouse Charlène. Mais si vous y réfléchissez, plus d'une génération de la dynastie royale de Monaco est confrontée à des problèmes dans sa vie personnelle. Ils disent que leur famille a longtemps été maudite. Monaco semble déjà à beaucoup être un endroit idéal sur Terre, et si vous y êtes né dans la famille royale, alors vous ne connaîtrez aucun chagrin. Mais ne sautez pas aux conclusions. La vie dans le palais peut être un véritable cauchemar et une punition, surtout lorsque des forces d'un autre monde entrent en jeu la famille Grimaldi, qui règne sur Monaco depuis plus de 700 ans, aurait été sous le charme, ce qui signifie qu'aucun des mariages de la famille ne survivra. La légende raconte que l'histoire remonte à 1297, lorsque le premier Grimaldi, Francesco, surnommé l'insidieux, trompa les défenseurs de la principauté en se déguisant en moine, pour les tuer pour s'emparer de la forteresse. Selon une autre version, la malédiction a été imposée à la famille par une sorcière après qu'elle ait été violée ou kidnappée par l'un des Grimaldi, elle s'est donc vengée. Jamais un seul des Grimaldi ne trouvera le bonheur dans le mariage, aurait-elle déclaré. Le charme aurait été renforcé en 1515 par Claudine de Monaco, lorsque sur son lit de mort, elle alléguait qu'aucun Grimaldi ne devrait jamais s'allier avec des représentants d'une puissance étrangère. Cet ordre a été violé à plusieurs reprises. Prenez, par exemple, les derniers souverains de Monaco, Régnier y a épousé une Américaine et son fils Albert a trouvé une épouse d'Afrique du Sud. Et en effet, la famille royale de Monaco est entourée de morts tragiques, de divorces soudains et de scandales très médiatisés liés à des relations extra-conjugales. Jugez par vous-même, grâce qu'Elie est décédée tragiquement, la princesse Caroline s'est mariée trois fois et une fois veuve. « La princesse Stéphanie a divorcé deux fois ses élus étaient loin d'être des aristocrates, l'un était un garde du corps qui l'a trompé sans vergogne, le second était un artiste de cirque, le prince Albert II est entré dans un. » Le mariage avec des enfants illégitimes et son mariage avec Charles n'a été décrit dès les premiers jours comme extrêmement malheureux. La mariée aurait même tenté de s'enfuir avant le mariage. Et ce ne sont que des exemples tirés de l'histoire récente de la principauté. Mais les ancêtres du monarque au pouvoir n'en ont pas moins souffert. Par exemple, le mariage des grands-parents d'Albert, le comte Pierre de Polignac et la princesse Charlotte a également été extrêmement malheureux et s'est terminé par un divorce.